Je suis Hélène et je suis trésorière au sein de la Fédération Nationale de Techball et je suis aussi et surtout à l'initiative des cartels du sport. Le Techball ça vient de Hongrie, c'est un concept multisport et l'idée c'est de pouvoir contenter tout le monde. On a eu des personnes pour qui le terrain de football peut faire peur, peut-être parce qu'ils ont des problèmes de respiration, d'asthme ou quoi et là on réduit en fait la surface de jeu, on rend le football plus accessible. Je me rendais compte en passant devant les petits City Stats ou devant les Street Workout que c'était toujours toujours occupé par les hommes et très peu de femmes. Je me suis dit mais pourquoi ne pas se servir de notre équipement qui est accessible à tous donc aussi bien aux femmes qu'aux hommes pour essayer d'implanter ça à côté de ces aires de jeux ou de Street Workout et d'éduquer les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes hommes à la mixité et à intégrer les femmes. On s'est dit qu'il fallait trouver un moyen en fait d'amener les femmes et de rétablir une égalité et la mixité dans le sport en tout cas. En fait elles ne se sentent pas légitimes, elles n'osent pas pratiquer le sport au sein des quartiers et là finalement elles se sentent plus légitimes, elles se disent qu'elles ont le droit d'arriver à un équilibre homme-femme et que tout le monde se réunisse autour de la table du Tech Boy. On a lancé une campagne sur Ulule parce qu'on avait besoin de fonds aussi pour pouvoir se développer un petit peu plus rapidement, gagner en visibilité notamment. On a créé un site internet lesquartelsdusport.fr et puis nous donner un peu plus de poids et de visibilité pour se faire connaître. L'impact du soutien d'Intersport, disons que ça nous a donné une vraie légitimité, un poids de gagner du sérieux en fait dans notre mouvement. L'année dernière on s'est développé en Ile-de-France, aujourd'hui on a prévu plus d'une cinquantaine de dates dans toute la France et l'objectif ultime ce serait de développer à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle internationale. Peut-être que le concept puisse dépasser les frontières. Je tenais vraiment à remercier Ulule, Intersport et tous les contributeurs qui nous ont aidé aujourd'hui à nous développer et à faire encore plus chaque jour.